André Soupard, je suis très heureux de vous revoir, même si c'est à travers ces écrans interposés qui sont un peu les contraintes que nous vivons actuellement. Pour quelqu'un de l'image et du contact comme vous, ça doit être quelque chose de relativement difficile également. Alors, nous nous voyons à propos d'un livre que vous publiez aux éditions Prisme, dont le titre est « Rouge lointain », que je montre ici à l'écran, qui est un livre d'art, qui est un beau livre. Alors, ma première question est que j'aimerais que vous nous racontiez un peu comment vous est venue l'idée de faire des photographies que vous aviez réalisées en 1994 au moment où Robert Delieu décide de rénover le Théâtre de Namur et où il vous dit « André, nous allons rénover le Théâtre de Namur », vous avez saisi l'occasion pour vous dire « Il y a là un patrimoine dont je veux garder une trace et que je vais transformer en photographie ». Bon, Robert Delieu était un ami, bien sûr, mais un collègue aussi à l'IEX. Et donc, en parlant, il me dit que ce théâtre allait être rénové. Il me parle de cette machinerie que j'ai évidemment eu la curiosité d'aller voir, évidemment. Alors, quand j'ai vu ça, c'était évidemment un coup de cœur parce que je… Ce sont des matières extraordinaires, c'est une ambiance, c'est tout le côté caché du théâtre, finalement, que ça révèle. Moi, j'ai toujours aimé le côté « making of », comme on dirait maintenant, mais les coulisses, autant les trucages en cinéma que ce qui se passe derrière la scène ou en-dessus ou en-dessous d'une scène de théâtre. Et donc, l'occasion était vraiment unique et c'était surtout le sentiment, et je crois que ça, c'est typiquement photographique, c'est que photographier les choses avant qu'elles disparaissent. Actuellement, il y a une grande mode, d'ailleurs, dans la photographie de lieux. Les gens font de l'urbex, par exemple, pour faire de la photo dans des lieux qui sont en voie de disparition, des lieux industriels, des châteaux, etc. Mais en 1994, ce n'était pas encore la mode, mais quand on a un sujet pareil, on ne peut pas ne pas le traiter, ça c'est clair. Donc, j'ai fait ces images, oui. Alors, parlons un peu justement du « making of » de ce travail que vous avez fait. J'imagine que vous avez d'abord fait un repérage des lieux, ou est-ce que vous êtes immédiatement parti avec l'appareil photo pour être sûr de ne rien perdre, peut-être parlons d'abord de la prise de vue, avant de parler de la mise en page du livre. Oui, mais la prise de vue, je travaille déjà avec Anna Solblatt format carré, qui est mon format de prédilection. J'aime beaucoup le carré, c'est un format extraordinaire. Et donc, je ne me souviens plus bien si je suis d'abord allé voir, aussi directement, je me suis rendu avec mon appareil, mais aussi avec un éclairage. J'avais un éclairage que déjà quand même assez encombrant à l'époque, c'était avec des halogènes, ce n'était pas comme maintenant des petits éclairages LED très légers. Et je me suis trimballé dans ces cintres, à grimper des échelles, à tirer des câbles aussi, parce que j'avais pris avec moi un volot de câbles, et puis encore j'ai dû emprunter ceux du théâtre même, pour arriver à 14 mètres de hauteur avec cet éclairage, et alors faire moi la prise de vue. Mais le principe de l'éclairage, c'est que dans les combles ou sous la scène, il n'y a quasiment aucune lumière, il y a juste une simple ampoule, ce qu'on appelle une servante. D'ailleurs, un petit détail en passant, je ne sais pas si on parlera du titre, mais un des titres qui m'est venu à l'idée pour ce bouquin, c'était « Sous la servante ». Puis on s'est quand même dit que bof, bof, mais la servante, effectivement, c'est une simple ampoule qui éclaire des lieux comme ça. C'est vrai que comme dans la marine, il y a tout un vocabulaire propre au cintre et aux coulisses et aux machineries du théâtre. Tout à fait, exactement. Et donc, moi, avec mon éclairage d'une lumière très diffuse, j'ai tenté de recréer l'ambiance de cette simple ampoule. Bon, évidemment, c'est encombrant. En plus, quand on voit les photos et quand on voit ce que c'est que le grill, par exemple, au-dessus d'une scène de théâtre, c'est d'abord un plancher à clé à voie parce qu'il y a des fils, on ne peut pas dire cordage ou cordes, il y a des fils au sol à quelques centimètres, à 15 centimètres du sol. Et déjà, marcher là-dedans sans se prendre les pieds dans les fils, c'est déjà compliqué. Mais alors, en train de faire de la photo, puis avec un éclairage et des cartes et tout, c'était relativement sportif, on va dire. Et je n'y ai passé, je ne sais pas combien de temps, je n'ai pas fait tout ça en une fois, en une journée, j'y ai passé peut-être quelques, en tous les cas, des heures et des heures parce qu'il y avait en dessous de la scène, il y avait les coulisses, il y avait au-dessus de la scène. Donc, voilà. Oui, alors là, on va y venir quand on parcourt le livre et quand on regarde les photographies, on voit qu'il y a un partage entre des photos couleurs et des photos noires et blancs, et qu'il y a un partage entre des photos qui sont justement dans ce que vous appelez presque les galeries de mines quand vous êtes en dessous de la scène et que vous avez toutes ces machineries où vous imaginez que les… Vous avez écrit un très beau texte qui accompagne le livre et vous vous rendez compte que vous êtes comme un mineur dans les galeries souterraines ou que vous êtes dans les cendres, comme vous le disiez, et aussi le série de photos qui sont des photos couleurs, cette fois-ci, de la salle, de ce qui est visible. Comment avez-vous choisi le dispositif couleur au noir et blanc ? Je pense qu'il est venu naturellement. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, la machinerie… Pour moi, je faisais beaucoup de noir et blanc. C'est vrai, d'abord, j'ai beaucoup travaillé en noir et blanc. Pour moi, la couleur était souvent liée à la diap, pour des diaporamas ou des audiovisuels. Mais là, évidemment, aller traiter un théâtre qui est rouge et or en noir et blanc, ça n'aurait pas eu beaucoup de sens. J'ai fait aussi les doubles… J'ai doublé les photos couleurs, je les avais doublées en noir et blanc, mais ça n'avait pas de raison d'être. Alors que la machinerie en noir et blanc, c'était beaucoup plus fort, je dirais. En couleur, ça aurait plu aussi, mais ça devient plus anecdotique. La couleur est quand même quelque chose de plus descriptif et je ne voulais pas. Donc, le côté plus hors du temps, justement, le noir et blanc le donnent très bien. En plus du carré qui déjà lui-même stabilise, donne une image de quelque chose d'immuable presque. Malheureusement, justement, ce n'était pas immuable, c'est pour ça que j'ai fait les photos, c'est que cette machinerie allait disparaître. Mais le choix du format carré, hormis cet aspect immuable, qu'est-ce qu'il vous donne ? Parce qu'on pourrait penser qu'un format panoramique correspond davantage à la vision naturelle. Mais moi, j'ai fait du rectangle, j'ai travaillé aussi en 24-36, mais le carré reste mon format de prédilection. Même pour du paysage, alors qu'on pourrait penser, c'est un peu simpliste d'ailleurs, de penser que du paysage d'office, ça demande un panoramique, non, pas d'office. D'ailleurs, quand je travaille sur le paysage, je fais plus de détails du paysage. Il y a un petit côté, comment dire, essentialisation, si je peux employer un mot pareil, c'est que je vais à travers un rocher, ou de l'herbe, ou de la végétation, plus capter une vibration qui exprime, à mon avis, tout le paysage. Je suis plus dans cette tendance-là. Alors, le carré me convient bien. Je dirais d'ailleurs qu'il y a un aspect plus contemplatif, méditatif même, dans mes photos de paysage, en carré, grâce au carré, justement. Alors ici, dans le cadre des photos du théâtre, je n'étais pas dans l'esprit d'un reportage. Le rectangle qui est associé au 24-36, donc au format habituel, est plus lié pour moi au côté documentaire ou au reportage. Bon, c'est mon truc à moi. Moi, le carré est quelque chose de plus, comment dire, de plus intemporel d'office. Alors, il y a une photo qui est carrée, en couleur, intemporelle, et qui, me semble-t-il, correspond bien, est presque une métaphore de l'ensemble du livre, qui est cette photo qui représente un rideau qui a été ôté de son support, et on s'aperçoit que le support, c'est un trompe-l'œil d'un rideau qui est peint. Et je trouve qu'il y a là, c'est presque une fable, cette photo. Oui, effectivement, ce rideau, on l'a découvert au moment où j'étais là. Puisque j'étais en train de faire des photos sur la scène, les techniciens étaient en train de désosser, on va dire, cette scène et tous les faux manteaux de chaque côté du cadre de scène. Et ça a été la surprise, c'est de découvrir cette toile peinte qui était vraisemblablement d'origine. Et donc, c'est vrai qu'il y a, on est toujours dans le, comment dire, à la fois le faux semblant, l'illusion, parce que tout ça, c'est du trompe-l'œil et c'est ça l'intérêt, je le trouverais d'ailleurs. Je ne veux pas faire de la philosophie sur la réalité ou quoi, mais on est en plein dedans. En plus, c'est l'image du théâtre, proprement dit. On abandonne l'incrédulité et on se dit, voilà, ce qu'on va voir est faux, mais c'est vrai. On y croit, d'autant plus que c'est, je n'allais pas dire que c'est mal peint, au contraire, mais ça n'a rien de réaliste. Et donc, on est dans, on accepte l'illusion, on accepte le, pas la supercherie, mais quasiment. Alors que maintenant, les trucages, par exemple, en cinéma, tout est fait pour qu'on s'y croit et qu'on ne soit pas dans le faux. Tout est fait actuellement pour nous donner l'impression de la réalité. Alors que là, au théâtre, on accepte, c'est une convention, on est dans la convention et ça marche. Tout à fait. Alors, j'aimerais qu'on passe, si vous voulez bien, à l'étape ultérieure qui est non pas l'histoire du théâtre et de la restauration du théâtre, mais qui est l'histoire de ces photographies. Parce que vous les réalisez en 1994, nous sommes en 2020 et elles font l'objet d'un livre. Quelle a été leur histoire intermédiaire ? Est-ce que Robert Delieu a eu le temps de les voir parce qu'il est mort, je pense, peu de temps après le début de la rénovation ? Est-ce que vous avez travaillé avec lui ou avec d'autres personnes du théâtre au moment où les photos étaient faites ? Non, en fait, il a vu les photos, bien sûr, et encore, je ne les avais pas tirées à l'époque. Le problème de ces photos, et c'est pour ça qu'il s'est passé tellement de temps, c'est que quand la ville de Namur, on va dire, parce que moi, je voulais faire un film sur cette rénovation parce que je trouvais intéressant aussi de voir les choses en mouvement. Le problème, bon, c'est qu'on est déjà, c'est une parenthèse peut-être, mais malgré tout, c'est ça qui a fait que le film ne s'est pas fait, c'est que il faut savoir que déjà, le bâtiment appartient, si mon souvenir, à la province de Namur, mais les activités, c'est le centre culturel de la ville de Namur. Mais par contre, faire un film et essayer de trouver des budgets, c'est toujours la question des budgets, c'est que ce qui est au-dessus du niveau du sol, si mon souvenir est bon, fait partie régionale, ce qui est en-dessous du niveau du sol, est fédéral. Donc, rien que de donner un coup de pioche, on passe du fédéral au régional et vice-versa, sans arrêt. Donc, trouver des budgets, s'adresser aux deux strates administratives, politiques et autres, on a arrêté parce que j'avais avec un ami producteur qu'on voulait faire un film. Donc, il n'y a eu que les photos. Mais le problème, évidemment, ce qui n'était pas un problème, c'est normal, c'est qu'à l'époque, la ville de Namur et tous les gens liés à ce théâtre et à cette rénovation, n'en avaient que pour le futur théâtre. ils pensaient bien sûr à la rénovation, l'amélioration du lieu, etc. Donc, pour moi, arriver avec des photos de ce qu'il y avait avant, pour eux, c'était du passé. C'est le problème, c'est que c'est du passé. Et je crois que même encore maintenant, il y a encore ce sentiment qu'on est plus dans l'archéologie presque du… Bon, maintenant, ça prend une autre dimension, évidemment, avec la distance dans le temps. Mais donc, à l'époque, ces photos sont restées en sommeil. Il y en a eu deux qui ont été publiées dans un livre d'un des administrateurs du théâtre de Namur, donc qui a écrit l'histoire du théâtre, mais là, assez anecdotique avec des reproductions des affiches, etc. Enfin bon, intéressant, surtout pour les Namurois, en plus, je pense. Mais donc, dans mon cas, les photos n'ont pas eu l'occasion d'être exposées puisqu'on voulait plutôt montrer le nouveau théâtre que ce qu'il y avait avant et qui avait disparu. C'est sans doute le temps maintenant qui fait que… Bien sûr, c'est toujours le temps qui donne de la valeur aux photos, c'est bien classique. Et puis aussi, j'imagine, l'initiative de Liliane Knoppes, l'éditrice de Prism Edition, comment les choses se sont-elles passées pour que l'on en arrive à l'idée et puis à la réalisation et à la production d'un livre d'art comme celui-ci ? Mais bon, il s'est fait que comme mes photos dormaient, je n'avais quand même pas envie de les laisser, comment dire, dormir trop longtemps et quand je… j'ai appris que le théâtre allait fêter les 20 ans de sa réouverture. Donc, il y a eu pendant tout le temps du chantier, je ne sais pas 4 ans, je pense, puis les activités ont commencé et en fin 2018, le théâtre a fêté les 20 ans de sa réouverture. Et ça, c'était l'occasion, là, il y avait un bon prétexte à remontrer ces photos puisqu'en fait, on fêtait, il y avait aussi à la fois, quand je les ai exposés au Théâtre de Namur, il y avait à la fois les activités, les festivités qui s'appelaient Théâtre en fête et aussi les Journées du patrimoine, donc c'était une bonne occasion de les montrer. Au fond, idéalement, il aurait fallu que le bouquin existe à ce moment-là. Mais bon, alors j'aurais dû m'y prendre trois ans encore plus tôt parce que, mine de rien, c'est quand même trois années de recherche de budget, etc., pour que ce bouquin existe. Et alors, quelle est la manière dont aujourd'hui, enfin, depuis le début de la décision de réaliser ce livre et depuis le moment où vous avez repris ces photos pour les regarder avec un regard neuf, quel est la vie ou le sentiment ou les sentiments que vous inspirent aujourd'hui ces photos avec votre regard de photographe et de pédagogue et de cinéaste d'aujourd'hui sur les photos prises à l'heure ? Mais, d'abord, finalement, j'en suis très heureux. Je me rends compte, ben oui, c'est un travail qui me tenait à cœur et je suis heureux surtout d'avoir pu enfin en faire quelque chose parce que le livre, maintenant, il restera. Ce qu'il y a, c'est que, bon, il y a eu cette rencontre avec Lilian Knops qui fait que les images ne l'ont plus et l'idée de faire un livre lui convenait et voilà, le livre c'est un l'aventure a abouti finalement mais je pensais au départ et on pensait à un livre de photographie d'abord et c'est un livre de photographie mais comme il y avait cette opportunité d'interviewer le technicien dans le livre il y a des pages qui sont une conversation avec le technicien que j'avais connue à l'époque des prises de vue qui a travaillé donc avec sa ancienne machinerie et qui travaille encore maintenant il y est encore donc c'est un des techniciens du théâtre actuel c'était l'occasion d'avoir un témoignage de comment à l'époque avant avec ces machineries qui il faut le dire encore dataient de l'époque où les marins de la marine à voile ont construit ces fameuses machineries comme sur des les gréments d'un trois-mars finalement et donc c'était l'occasion de récolter ces témoignages c'est des choses que moi-même j'ignorais d'imaginer le nombre de techniciens qu'il y avait au-dessus de la scène en dessous de la scène combien il y avait pour un seul spectacle ça c'est vraiment une découverte et je crois que maintenant le livre tel qu'il est fait avec ce texte ce témoignage devient autre chose même qu'un livre purement de photographie ça devient presque oui un témoignage du matrimoine quasi historique c'est un dévoilement en plus très émouvant je dirais très touchant il y a une photographie on vous voit vous en train de compulser les photographies avec le technicien dont le nom m'échappe maintenant et c'est vrai que d'imaginer qu'il a vécu l'histoire de ces machineries et de ces techniques artisanales ou rudimentaires avant l'électronique et qu'il l'a connue et qu'il l'a pratiquée c'est une plongée dans une histoire beaucoup plus lointaine et aussi dans une pour ne pas galvauder le terme dans une sorte de philosophie de ce qu'est l'artisanat lorsqu'il est décourvu des technologies tellement sophistiquées d'aujourd'hui oui c'est ça enfin bon ici c'est dans le livre on ne me voit pas avec lui avec Pascal Joris c'est une vidéo que nous avons faite justement plutôt que de simplement récolter son témoignage j'ai eu l'idée d'en faire une vidéo carrément avec un ami réalisateur on a fait avec plusieurs caméras des prises de vue de Pascal Joris et moi sur la scène du théâtre en train de feuilleter les photos de l'exposition et de photo par photo il les commande donc les photos sont commentées en direct si on peut dire et c'est un montage qu'on devrait faire maintenant en pensant l'idée c'était que s'il y avait des journées portes ouvertes au théâtre même là ou ailleurs dans n'importe quel théâtre on pourrait très bien avoir une vidéo que le public pourrait voir et qui nous permettrait de découvrir au fond comment ça marchait maintenant le problème c'est qu'une vidéo comme ça on s'exprime on répète un peu la même chose on bredouille enfin bref on cherche ses mots et du coup dans le livre moi j'ai dû d'abord restreindre parce que ça durait trop longtemps et puis il y avait beaucoup de redites on se répétait forcément puisque d'une photo à l'autre on retrouvait les mêmes éléments et donc le texte du livre c'est un condensé mais où je me suis non je me suis comment dire attaché surtout à à restituer le côté naturel de la conversation et pas que ça ne devienne pas scolaire ou trop trop doctoral j'allais dire il me semblait que dans le livre il y avait une petite vignette où on vous voit avec monsieur Jean-Claude en train mais donc à mon avis c'est la capsule vidéo qu'on a faite pour la promotion du livre voilà très bien très bien écoutez André Sopard je pense qu'on peut refermer cette interview pour maintenant inviter ceux qui nous écoutent à ouvrir le livre et à le regarder et à s'y plonger c'est vraiment c'est vraiment une magnifique réalisation qui évoque en même temps ce que la photographie peut nous donner à voir mais surtout à ressentir et je pense que c'est là tout le talent du photographe que vous êtes c'est pas seulement de montrer mais de faire ressentir et là on ressent vraiment une histoire qui est beaucoup plus large beaucoup plus vaste que celle qui est simplement racontée ici merci André Sopard et à très bientôt peut-être pour des expositions de ces photographies ou des projections de cette vidéo le problème effectivement l'exposition devait avoir lieu aux Amis en Association du Patrimoine à Bruxelles pendant un mois depuis la mi-novembre jusqu'à la mi-décembre malheureusement toutes les galeries toutes ces activités sont interdites de fermer l'expo n'a pas lieu je suis en train même de chercher un autre lieu pour ça raison de plus pour se plonger dans le livre en attendant d'avoir le plaisir merci André Sopard merci